salut les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je suis dans un écho à mots où j'avais habité il ya trois ans et j'avais fait un petit rocket stove donc c'était dans une dans une salle commune donc la salle commune est fait en paille terre donc les enduits sont pas encore finis il reste une petite couche de finition à faire donc voilà on va rentrer dans la salle commune alors ici j'avais fait des enduits plat très chaud sur les murs on s'était il ya trois ans donc là c'est plat très chaud lycée ici c'était plat très chaud avec du sable et ici c'était plat très chaud plat très chaud avec un peu de sable aussi donc voilà donc c'est c'est rustique 1 ils ont ils ont fait une petite cuisine ils ont aménagé ça bien c'est une salle qui sert pour l'écho à mots pour faire les soirées pour faire la teuf et donc dans ce petit lieu sympathique j'avais fait un petit rocket stove donc voilà le petit rocket stove j'avais dû faire une vidéo il ya à peu près au moins au moins très longtemps je sais pas si c'est en ligne ou quoi mais si c'est en ligne je te la mettrai dans le lien en dessous pour tu puisses voir comment j'avais fait ça mais je crois pas que c'est c'est donc voilà leur enquête donc ici on met on met les granules donc ça fonctionne avec avec des petites granules comme ça tu peux tu peux faire comme barnabé mettre des copeaux de bois et faire ça avec des copeaux de bois du brf il n'y a pas de souci si tu connais pas barnabé va le voir un super gars qui fait des trucs assez sympa alternatif donc le foyer ici rempli est ici là j'ai ma petite prise d'air où l'air donc quand c'est fermé l'air passe ici et ici j'avais fait un petit tiroir tac pour vider les cendres voilà donc tu vois dans le fond tac on voit je sais pas si tu vois donc là normalement il y avait une grille il y avait une grille pour pas que les copeaux tombent entièrement dans le fond mais la grille à force de l'utiliser la grille est complètement bouffée donc faut que j'en fasse une faut que je fasse service après honte donc voilà donc socle en plâtre avec de la filasse du fil de fer pour pas que ça pète donc ça a bien résisté 1 ça fait ça fait à peu près trois ans à trois ans qu'il est installé il doit tourner une bonne cinquantaine de fois dans l'hiver donc voilà petit truc il ya eu alors on sait pas si c'est la condensation du poil ou si c'est à l'extérieur le tube qui vient goûter légèrement donc voilà légère infiltration d'eau là puis là bas c'est bricolé 1 voilà ça s'est mis juste dedans comme ça up on peut l'enlever donc je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir ça fait trois ans qu'il a pas été ouvert on va voir ça en direct live je te montre ça tout de suite je vais essayer de te poser je sais pas si tu vas bien voir sans que la caméra tombe tac ouais ça va être pas mal alors à mon avis ça va être bien dégueulasse et bah ça va donc principe tu vois maintenant je vais poser ça sans tout faire tomber alors donc tu vois le principe donc un tube comme ça un tube qui rentre là et un tube qui remonte ici voilà donc après les fumées qui se mettent ici tout autour donc voilà les le feu tapent là et après les fumées ressortent là en dessous donc toute la bouteille de gaz est chaude donc bah écoute c'est pas trop dégueulasse je pensais que ça allait être un peu plus un peu plus dégueulasse mais pas mal pour trois ans d'utilisation pas nettoyer tu vois il ya un petit peu de un petit peu de suite 1 il vit vite fait si tu vois c'est pas c'est pas de la grosse suie c'est vraiment c'est vraiment tout fin donc je vais laisser un n'y a pas de souci ici voilà c'est bon donc voilà donc qui roquet de stove je sais pas ça doit faire l'équivalent d'un chauffage entre 1500 et 2000 watts quand c'est bien chaud donc voilà pour une petite utilisation vite fait c'est vraiment très c'est très bien ça coûte que d'aller faire tu vois un tube un tube carré qui fait ça doit faire 20 20 ici c'est pareil ça doit faire 30 et là peut-être 10 quoi 10 10 voilà c'est des tubes récupérer une bouteille de gaz un peu de plâtre et puis voilà c'est parti donc bah voilà si ça te si ça te dit tu peux en faire un chez toi tu essayes tu essayes toujours moi j'ai dû recommencer au moins je sais pas trois quatre fois trois quatre requêtes avant de se faire celui là voilà je peux faire une petite trappe comme ça c'est pas mal aussi donc essayer puis voilà je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et puis surtout regarde la pêche allez tcha tcha bisous